S.T.V, votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada S.T.V, votre télé. S.T.V, votre télé. de reconnaître ce qu'on a fait et de reconnaître ce qu'on a fait et de reconnaître ce qu'on a fait. La Moderatoire de la PCC, Révenne Fongkit Sammour-Fodaie, a raison sur le trait de cette commission. Le essai de ce service est de dénir les efforts des leaders du Cameroun pour voir comment nous pouvons contribuer à résolver la crise. According to the president of Islamic Superior Council, Sheikh Omarou, killing each other is not the solution. We must do all that we can to preserve peace, to promote peace, beginning with our families, villages, towns, our country Cameroon. During this national come-together, words of prayers and exaltations, calling for peace, justice and social cohesion in the two troubled regions of Cameroon took the lead at Presbyterian Church Boyer Station, as well as official presentation of the main leaders to champion activities of this newly created peace body, notably, president of Islamic Superior Council, Sheikh Omarou, bishop Abraham Komer, president of the Calic Episcopal Conference, moderator of the PCC, and chancellor of the Orthodox Church of Cameroon. Meanwhile, the Bureau of All African Conference of Churches marks presence at the spiritual exercise. The Association of the religious leaders of Cameroon on the social and sociopolitical in the regions of the north-west and south-west. The government of Cameroon, the political parties, the Cameroonians of the diaspora, the Zimbabweans, individus et gouvernés à tous les Cameroonais. Nous, leaders du Conseil des Églises protestantes du Cameroon, du Conseil supérieur islamique du Cameroon, de la Conférence Episcopale nationale du Cameroon, de l'Église orthodoxe grecque du Cameroon, et à aujourd'hui observer de manière critique et vécue la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroon, déclarons d'une seule voix, et au nom de tous les croyants et des personnes de bonne volonté, ce qui suit. Nous dénonçons les assassinats arbitraires et aveugles des Cameroonais, tant par les ambavois que par les forces armées. les attaques et les abus physiques, émotionnels et psychologiques sur les populations, les pillages et les destructions gratuits des biens publics et privés, le déplacement forcé des individus et des familles de leur foyer et de leur milieu de vie, les attaques perpétuelles contre les écoles et la privation du droit à l'éducation reconnue aux enfants, la présence intimidante des forces armées et l'usage excessif de la force contre les populations non armées dans les deux régions, les menaces de chantage, les enlèvements et les extorsions orchestrées par les ambavois, les groupes et les individus armés, la manipulation des jeunes par des personnes et des groupes à l'intérieur du Cameroun et dans la diaspora, l'usage et la diffusion par la diaspora des discours de haine qui promeut la violence au sein de la population, le sacrifice des vies d'innocents camonnais à l'autel des ambitions politiques et autres agendas pachés, la lenteur et les retours inadéquats avec lesquels le gouvernement agit pour résoudre le problème. Par conséquent, nous faisons la déclaration suivante. Au gouvernement, nous appelons le gouvernement à redéfinir et à contrôler les missions des forces agrées dans les deux régions. Nous appelons le gouvernement à punir, selon la loi, toutes les personnes militaires ou civiles qui commettent des attaques, des violences, des incendies, des destructions, des biens et des exécutions extrajudiciaires. Nous appelons le gouvernement à initier et annoncer urgentement un plan national de résolution de cette crise en tenant en compte ces causes profondes et réelles en vue d'une paix véritable. Aux partis politiques, nous appelons les partis politiques à avoir pour priorité dans leur programme la résolution de la crise sociopolitique actuelle et le retour à la normale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Aux Camerounais de la diaspora, nous appelons la diaspora à cesser les discours de haine qui exaltent la violence, la suspicion et la peur au sein de la population camerounaise. Nous demandons à ceux qui financent les activités des groupes armés de cesser cette présence qui vise la destruction du Cameroun et de la cohésion sociale. Nous appelons les Camerounais de la diaspora à participer au processus politique de leur pays par des moyens démocratiques et non violents. Nous appelons la diaspora à respecter le karaté sacré de la vie humaine et le droit à l'éducation des enfants, que cesse la banalisation de la dignité humaine et la prise en otage des écoles. Aux Amba Boys, Nous appelons les Amba Boys, les groupes et individus armés à respecter la vie humaine, que ce soit leur propre vie ou celle d'autres personnes. Nous les appelons à se détourner de tous groupes armés et de tous individus qui engouagent la destruction de la vie, du bien-être et du bien-former des communautés. Nous leur demandons d'arrêter toute forme de violence, de rançon et d'extorsion commises contre la population. L'éducation étant un droit universel qu'il permette aux élèves et étudiants, leurs frères et sœurs, de reprendre le chemin des écoles. C'est le son de cette trompette qui a précédé. Le raison fut née à prononcer à l'hommage de la mémoire du matélo de deuxième classe Matam Gaman Parfait qui a été fauché au front dans l'extrême nord du pays par la barbarie sauvage de la secte Boko Haram. Cette cérémonie d'hommage avait pour cadre l'esplanade du huitième secteur militaire à Berthois. Né le 7 juin 1995 en Fou, Ngaman Parfait embrasse le métier des armes le 12 février 2017. Après sa solide formation de base au Sifan de Ngahoundéré, il est affecté à la base navale de Douala. Le 8 septembre 2018, il est appelé à servir à la section numéro 1 de la force multinationale de la commission du bassin de l'Aqtchad engagée dans la lutte contre la secte Boko Haram dans l'île d'Arak. Matam Nga Man Parfait est un soldat exemplaire. Prédiscipliné, engagé et travailleur, olivalent, il est remarqué par ses chiffres, c'est ainsi que, fort de ses qualités, il a toujours été au-devant de la scène pendant ces deux ans, deux mois, et quinze jours passés dans les forces de défense. Le jeune soldat de 24 ans, qui s'est fait remarquer par la qualité de son dévouement patriotique, était obéissant et généreux. C'est l'espoir d'une famille qui s'en est allé les armes à la main. Un véritable héros qui est tombé sur le champ de bataille pour défendre la nation qui le lui a bien rendu, avec les drapeaux en berne dans la ville de Berthois et par-dessus toute la région de l'Est. Mon petit frère, il était très obéissant, très généreux, bon, pas de problème avec nous, depuis nos enfants, il n'a jamais eu de problème avec nous dans la famille, on était toujours mains dans la main. Le soldat qui a servi la nation au sein de l'armée camerounaise pendant deux ans, deux mois et quinze jours, a reçu à titre posthume la médaille de vaillance des mêles du gouverneur de la région de l'Est et ceci au nom du président de la république. The national flag at half mask. This was a scenario at all public offices in Boya to observe a national morning day for some 17 fallen soldiers killed in Darac, Longone, a chari division in the far north region of Cameroon on the 9th and 10th of June 2019. The effects of the Boko Haram insurgency. In the same vein, some inhabitants of Boya have empathised with the families of the deceased who lost their lives in the war front while protecting the national integrity of the nation. I feel sad because if they were my friends or my brothers, I could have feel sad also like I'm still doing today. It's something very devastating because those are parents, fathers, sons that belong belonging to different families so it's very painful knowing that we just lost them that way. The call for a national morning that was echoed by the president of the Republic of Cameroon, Paul Biya, has sparked concerns on the attention given to other fallen soldiers and civilians gone down in the course of the Anglophone crisis in the northwest and southwest regions but haven't been given recognition. As a Cameroonian, the day for national mourning is not well coined. Some Cameroonian military fighting for the country will die far north while others will die in Manu. Others have been dying in the northwest region still defending the country and they decide to moralize some. It's certainly going to demoralize the other soldiers or forces who are working in the northwest and southwest. Even civilians would have been involved because civilians also died in the far north. The west surely are not recognized by the government. Maybe they have not recognized the problem knowing that it's an issue that needs quick attention. Thus, Cameroonians in this part of the country have pressed on government to address the root cause of the Anglophone crisis that has claimed lives and inflicted hardship on the population. In the meantime, activities in Boya unfolded normally this Friday, June 21. Bird man, God bless the poor, Big B, holy, 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 God is here are some of the craziest titles you could read from the urban vehicles as they propel on major highways. Ridiculously, the old fashion is little by little fizzling out in the southwest region as chauffeurs in Boya go into details. people usually used to have titles around but since now, since the problem started, see, most drivers have gone and wiped their titles. I, myself, I used to have a title before but now, at least, I don't know, most drivers, maybe, I don't know, maybe they don't want to be taken out of some other things like that. other's views are paradoxical. one title like that it also helps customers when you misplace a thing, maybe you forgot a thing in the taxi, maybe you know the title of the taxi, you can say, okay, the taxi by this title, see, you cannot really mark the number played well by the title you can trace the taxi and find your thing that you have forgotten. To those whose vehicle still carries these rubrics, there is more to it. It is for popularity's sake and then it identifies you as well to some people who are used to your nickname. Some people are being scared because of the situation which is actually happening now in the country and the thing that puts in the title, they are going to be marked by those titles and they are going to be chased down from those titles. So to me, I see, I think that is one of the reasons why people are being scared nowadays to put titles on their taxis. And the other reason is when you put titles on your taxis, you are being taxed by the council. So people are not putting titles anymore because they don't want to be taxed and stuff like that. Although the push and pull of the anglophone treasure has very much influenced commercial drivers not to affix titles on their caps for fear of identification, but the fact still remains that it is a matter of choice on the part of car owners. The text submitted by the president of the republic Alex Zama vote then adoption of the parliament and the project of the authorizing the president of the republic to proceed to adhesion du Cameroun à l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateur d'Afrique Eurasie signé le 15 août 1996 à la Aie aux Pays-Bas. C'est parti du constat selon lequel nombre d'animaux migrateurs deviennent de plus en plus rares tandis que d'autres sont menacés d'instinction que le gouvernement camerounais a décidé d'inverser la tendance. Les raisons liées entre autres aux zones humides des forêts à l'introduction d'espèces étrangères et les effets néfastes des polluants industriels et agricoles qui constituent d'autres risques. L'adhésion à cet accord permettra donc au Cameroun de sauvegarder un pan important de son riche patrimoine phonique à travers le bénéfice des projets de recherche et de surveillance continue dans le cadre de la lutte contre l'influence aviaire hautement pathogène constitué de 16 articles échappotés par un préambule l'accord définit des mesures immédiates à mettre en oeuvre pour arrêter le déclin d'espèces d'animaux d'un migrateur et de leur habitat dans l'espèce géographique d'Afrique Eurasie des population de Mbengui en Momo division a witnessed l'instellation de Kimben Jean Pierre a company commander de Jean de Marie de Mbengui de Mbengui dans installation ceremony presiden au de senior divisional officer Mon Mon lar Apsalam This installation is not only coming at a time when a part of the population have taken up arms against the government et now reside in bushes, mais tout le monde cherche une solution à la crise. Nous nous appelons à eux, comme nous avons toujours parlé avec certains d'entre eux, pour ne pas provoquer cette situation. Parce que si il n'y a pas de gunshots qui affectent la vie de notre population, il n'y aura pas de réaction à nos forces de loi et de loi. Certains ont débloqué leurs weapons. Certains ont décidé d'être dans le centre de réhabilitation, mais d'autres ont décidé d'être qu'ils ont débloqué, et qu'ils ont débloqué leurs weapons dans leur maison. Nous avons utilisé cette opportunité pour eux, pour que quelqu'un puisse venir et prendre ces weapons et utiliser, quand ils ont débloqué ces weapons dans leur maison. Ils devraient les weapons et mettre à la disposition des autorités. Contrary à d'autres officiers de la région qui ont été installés durant cette période et maintenant face à la taxe de la crise, le SDO Monono Absalom, dit que Ben Gui a passé un peu de temps sans les killings de personnes et les bâtiments de la maison. Nous sommes heureux que pour un très long temps, nous avons pu re-établir la confiance entre les populations et les forces de loi et de loi. Et c'est pourquoi vous avez noté que Ben Gui a été relativement calm. Nous avons n'enregistré des killings, nous avons n'enregistré des bâtiments de la population. C'est parce que de l'entendement qui existe entre les autorités administratives, les forces de loi et de l'ordre, les forces de défense et la population. Problème de santé publique, l'hypertension artérielle est devenue avec le changement des modes de vie l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Au Cameroun, la prévalence est de 29,7%. On se rend compte que pratiquement un adulte sur trois est hyper tendu et que près de 50% des sujets de plus de 25 ans souffrent d'une hypertension artérielle. Donc c'est pour dire que ça devient vraiment un véritable fléau, un véritable problème de santé publique chez nous. Et nous savons aussi que l'évolution est de plus en plus importante. C'est aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Et ça touche aussi bien la femme que l'homme. Et donc ça veut dire que ça fait vraiment l'objet d'une préoccupation aujourd'hui. Longtemps silencieuse, la maladie peut entraîner des complications graves, entre autres, l'infarctus du myocard, des attaques cérébrales et des maladies rénales chroniques. Le meilleur moyen de prévention reste l'adoption d'une hygiène de vie saine et équilibrée. Manger peu salé, peu sucré, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et éviter tout ce qui est gras, l'excès d'alcool qui est prépondérant dans notre société, la cigarette qui est un facteur de risque d'hypertension artérielle qu'on peut s'en passer. On peut s'en passer de la cigarette. Donc ça, ce sont les cofacteurs qui peuvent faire de telle sorte que l'hypertension artérielle s'aggrave. Du 20 au 21 juin, se sont tenus les premières journées d'hypertension artérielle de Douala, organisées par la société camerounaise de cardiologie. Le thème au Centre des échanges scientifiques était prise en charge de l'hypertension artérielle en jeu et défini en 2019. Pour chaque enfant souffrant de pieds beaux, c'est une histoire particulière avec des multiples péripéties partant du manque d'information des proches et même du corps médical. Il a commencé à mettre le plat, mais à un moment donné, ça n'a pas début. Bon, moi j'ai donc, en voyant la publication du médecin sur Facebook, moi je suis venu ici. aux dépenses superflues et autres avis parfois inutiles. Quand j'ai accouché, l'enfant est sorti du boitement au pied. Du boitement au pied. Le médecin m'a fait comprendre que l'enfant avait pu mouvoir pour le son dans le ventre. Et le lendemain, le pédace l'a consulté. Il a dit que c'était à trois mois qu'on devait adapter les chaussures. On devait pesquer une chaussure pour réduire le pied de l'enfant à trois mois. Et après, quand ils sont rentrés à la maison, on s'est dit que, mais trois mois, on ne s'est pas rentré pour le pied de l'enfant à ce moment-là, c'est mieux. Normalement, il a dit, c'est passé maintenant. Après, une voisine est arrivée à la maison, il a montré le pied de l'enfant. Elle me dit que non, trois mois c'est tard. Normalement, c'est maintenant qu'on doit prendre une prise en charge à l'enfant. Donc, c'est là qu'elle m'envoie ici. Le pied beau, une déformation congénitale d'un ou des deux membres qui sont retournés vers l'intérieur et qui peut déjà, heureusement, être prise en charge localement. Donc, au Cameroun, ça dépend de la tranche d'âge. Pour la plupart des patients, nous utilisons généralement la méthode de Ponseti pour des enfants de moins de cinq ans. Mais, à nos jours aussi, j'ai eu déjà une expérience avec certains enfants un peu plus âgés, je veux dire, de dix ans environ. Je réussis à faire la correction à partir de la méthode de Ponseti. Il faut bien que j'explique un peu ce qu'on entend par méthode de Ponseti. La méthode de Ponseti est une méthode qui consiste à faire une série de plâtres avec un intervalle de sept jours. Après sept jours, on a l'ablation. Mais il est important dans la recherche des solutions de se rendre dans un centre spécialisé de prise en charge de la dite pathologie. Le suivi du traitement peut se faire sur une période allant de 4 à 5 ans en fonction de l'âge du patient et le coût allant de 100 à 200 000 fonds CFA dépend également des particularités de chaque cas. L'objectif est défini faire des veuves de la rendissement de Douala 5ème des femmes dynamiques et à même de se prendre en charge. Sous le parrainage du maire Gustave Banda, elle s'affaire à se lancer dans des activités génératrices de revenus. Entre autres activités, on peut citer l'artisanat et l'agriculture. Un engagement féminin qui est soutenu par la tutelle. Celle-ci invite ces femmes qui font face à plus de difficultés au quotidien à mettre un accent particulier sur l'éducation de leurs progenitures. Vous pouvez vous battre pour vous permettre de mieux encadrer vos enfants. Je demanderai à nos bonbons de ne pas baiser les doigts de continuer de lancer, lancer et de privilégier autant que possible l'éducation de vos enfants. Ségère à des menaces qui proviennent habituellement de la belle famille, l'initiateur de ce mouvement féminin, les rassures et les sécures des dispositions judiciaires seront prises pour les soutenir. Nous allons nous attaquer à tout ce qui s'attaque aux bonbons. Nous allons mettre sur pied une série de suivi juridique pour toutes nos bonbons. N'ayez pas peur. Aucune famille ne peut dépasser la justice. Et nous sommes un état de droit. Nous allons faire par l'homme aux doigts. Cette cérémonie qui cadre avec la 9e édition de la journée internationale des veuves et dont on célèbre la 4e édition à la mairie des 2e 5e s'est achevée par la remise des dons par le maire de sa majesté Gustave et Bandard aux veuves. Rendez-vous et prie l'année prochaine. Dans certaines boutiques de vêtements sportifs au premier regard difficilement ici à Ebolova vous trouverez les équipements sportifs des lions et dontat d'une soit de l'équipementier actuel ou du précédent. Dans d'autres secteurs des équipements sportifs vous n'y trouverez rien du tout. Le maillot des lions et dontat ici à Ebolova n'est pas pour marcher. Là où vous en trouverez même la clientèle n'existe pas encore du fait de la baisse de la cote de confiance des lions indomptables envers ces populations-ci. Parce que les lions ne font plus tellement il n'y a plus tellement de lions qu'on compte chez eux. Quand les lions vieillissaient comme les vrais lions les maillots passaient normalement c'est quand ils ont payé à côté que ça fait des lions aussi. Toutefois il demeure encore ici des irréductibles supportés des lions indomptables. On va toujours les supporter mais on est sur deux on va passer ta liste aujourd'hui. Pour les hommes c'est la même chose on va encore en proté la poutée à la poutée dans le Cameroun. Les victoires faisant les commerçants pourraient faire de bonnes affaires. Jouer le premier massif ils font une bonne prestation les clients vont payer les maillots. D'ici à là ce sont les autres vêtements sportifs qui font recettes. STV votre télé